Bonjour, dans cette vidéo, on essaie de comprendre pourquoi les cris sur les enfants ou la maltraitance sur les enfants ou les punitions sur les enfants pourraient amener à réduire son cerveau. On est bien d'accord, élever un enfant, ça n'est pas facile. On a vite fait de perdre nos moyens, de perdre patience, de s'agacer. Alors le pire, c'est que lorsqu'on revient d'une journée un peu harassante, on est fatigué. Et donc forcément, c'est assez facile de s'emporter et donc de gronder et de peut-être punir. On est donc impatient, on est irritable. Le problème, c'est que des études ont montré que ça pouvait avoir une conséquence néfaste sur le cerveau jusqu'à le réduire. C'est une étude canadienne qui a été faite au CHU Saint-Justine de Montréal par une chercheuse qui s'appelle Sabrina Suffren qui est ici et qui est donc très sérieuse à étudier les pratiques parentales négatives. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? D'abord, on a remarqué qu'il y avait une corrélation entre les pratiques parentales négatives et l'anxiété, notamment chez les enfants arrivés à un certain âge et donc même de la dépression. Et pour faire cette étude, cette chercheuse, donc Sabrina Suffren, elle a suivi des enfants de 2 à 9 ans et notamment sur un certain temps et donc notamment a essayé de voir dans quel cadre des pratiques négatives à répétition, évidemment, répétition c'est important, pouvaient avoir de l'impact sur l'anxiété et la dépression à partir d'un certain âge. Et surtout, qu'est-ce qu'il a remarqué ? C'est que ces pratiques négatives répétitives avaient pour conséquence dramatique de réduire littéralement le cortex, donc le cerveau notamment au niveau du cortex préfrontal et donc de l'amidale qui sont justement impliquées sur le traitement de l'information, le traitement de l'émotion également et donc à ce moment-là, il y a une sorte d'effet où le cerveau se rétractait. À ce moment-là, on a moins de masse au niveau du cerveau et à priori, c'est ces pratiques répétées négatives qui provoquent cela. Ce qui veut dire que ça peut avoir une conséquence effectivement plutôt néfaste. Sans tomber dans le monde de oui-oui ou des bisounours, vous le savez, il vaut mieux avoir auprès des plus jeunes et des enfants des pratiques positives. L'éducation positive, ce n'est pas qu'une théorie, ça fonctionne. La méchanceté, la punition, ce ne sont pas des bonnes pratiques sauf exceptionnelles. Alors, on est bien d'accord, on ne tombe pas non plus dans la démagogie ou dans le too much, mais dans l'absolu, rappelez-vous qu'un enfant ou une personne d'ailleurs, parce que c'est valable aussi pour les adultes, va se développer beaucoup plus facilement et de façon beaucoup plus sereine et de façon beaucoup plus positive par une éducation positive. Et rappelez-vous que les punitions à répétition, la méchanceté, les cris, la maltraitance de façon générale aura pour conséquence littérales, donc évidemment de provoquer l'anxiété et la dépression plus tard à l'âge adulte et surtout donc des conséquences biologiques sur le cerveau. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Vous pouvez également vous abonner à cette chaîne YouTube et me retrouver sur mon site httpslestradunonsecrets.com. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.